Bonjour, alors quoi neuf aujourd'hui dans les douze coups de midi ? Eh bien le maître de midi est arrivé en sautillant. Dans le public, on a pu voir Venance avec sa douce et tendre. On a appris que le breton avait été croque-mort. Mais par contre, je connais beaucoup de femmes qui voudraient croquer monsieur. Au coup d'envoi, la première question, familièrement, sur quel meuble doit-on s'allonger quand on fait un petit canalisme, bien sûr, c'était le divan. Après, c'est planté en appelant Marie-Odile Mathieu. Donc c'est marrant parce que comme c'est enregistré, ils auraient pu la refaire. Mais bon, pas soin, ils l'ont laissé comme ça. Après, vous avez Mathieu et vous aviez Romain. Alors, pour Marie-Odile qui est arrivée avec un beau dessin tout moche, pour Jean-Luc Reichman, alors, si une jeune femme avait exactement la même anatomie que Barbie, comment devrait-elle se déplacer ? Donc c'était assez rigolo parce qu'elle pourrait, comment dire, se déplacer à Capac. Après, donc, vous aviez ce beau jeune homme, je ne sais même plus son prénom, bon, ce n'est pas grave. Alors, oui, le fameux Mathieu. Donc à l'origine, pour qui Umbrella, la célèbre chanson de Rihanna, est-elle écrite ? Eh bien, c'était pour Britney Spears. Alors, donc, le t-shirt, j'en ai Rihanna Foutre avec Rihanna. Après, donc, pour Romain, on a pu voir que derrière Romain, il y avait une fan de Paul avec un t-shirt de Popole. Alors, quelle expérience l'application Eat With propose-t-elle de partager partout dans le monde ? Eh bien, c'était de manger chez l'habitant. Après, quelle série télé a ouvert sa boutique ? Officiellement, c'était dans la ville de Sète. Eh bien, c'était évident que c'était de Demain nous appartient. Après, à quelle sentence fatale le roi François Ier a-t-il condamné son bouffon triboulet ? Donc, c'était à mourir de vieillesse. Pour quelle raison le prince Harry a-t-elle révélé ne pas vouloir plus de deux enfants, donc, pour protéger l'environnement ? Quelle est la particularité du docteur Gérard Mangin qui exerçait sur le front durant la Première Guerre mondiale ? Eh bien, c'était une femme. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le breton en duel. Qui a eu une question, alors là, c'était un peu scandaleux, parce qu'il n'y a eu que des questions hyper faciles. Qui est le meilleur ami d'Arthur, donc de Fonzie, donc dans Happy Day ? Donc, bien sûr, c'était Richie Cunningham. Voilà, ensuite, Eric, Marie-Odile et Mathieu se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Marie-Odile qui est passé à l'orange, après ça a été Mathieu, et puis après, eh ben oui, ça a été aussi le breton. Et puis, à la fin, c'est Mathieu qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu, lui aussi, les coronesses de prendre le breton en duel. Par contre, là aussi, il y a eu une question de bébé, donc moi, je trouve ça un petit peu scandaleux, parce qu'il mérite beaucoup mieux. Donc, moi, je n'en veux pas du tout à, comment dire, à Eric. C'est vraiment la production qui fait des cadeaux, comme ça, dans une chanson enfantine, de quel animal proche de la bolette dit-on, il court, il court. Donc, bien sûr, c'était le furet. Donc, ensuite, Eric et Marie-Odile se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, au début, ça a été, comment dire, assez équitable. Et puis, bon, après, donc là, sur certaines questions, on a vu qu'Eric avait quand même une très bonne culture. Et puis, bon, après, il y a eu des questions du style, selon la coutume, à quelle occasion souffle le temps des bougies sur un gâteau ? Donc, ça, c'était une question pour Eric. Donc, bien sûr, c'était l'anniversaire. Et puis, comme par hasard, la question hyper dure, quel est le vrai nom de la comtesse de Sécure ? Donc, ça, c'était vraiment une question super dure. Donc, après, la pauvre Marie-Odile a perdu. Donc, elle a eu droit à un biseau du beau breton. Par rapport au coup de maître, alors, au début, je pensais qu'ils allaient lui filer les 30 000 euros, quoi, les 15 000 euros. Parce que, bon, par rapport aux questions, donc, c'était super simple, etc. Et puis, il y a eu cette question qui était un peu une question piège pour un homme. Quel oisir pratique-t-on s'il en fait du point mousse ? C'était le tricot, donc, ça, il fallait vraiment le savoir. Donc, bon, il a quand même gagné 3 000 euros à partager avec la cagnotte. Bon, 1 500 euros sur une demi-heure de, quoi, non, on va dire sur une heure d'enregistrement. Bon, ça va, c'est bien payé. Par rapport à la toile mystérieuse, bon, ça ne bouge pas trop. Donc, c'est toujours en Charleston qui sera trouvé, donc, début, comment dire, début décembre. Et puis, comme aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'Alain Chabat. Donc, alors, je ne sais pas. Alors, ça, c'était la réplique de l'année. Donc, si vous aussi, vous voulez gagner 1 000 euros, et bien, Jean-Pierre Bacré avait dit, ben, allez travailler. Donc, c'était la vanne la plus drôle de Burger Quiz. Donc, justement, le tablier, je ne peux pas, il y a Burger Quiz. Donc, tous les mercredis, donc, le tablier sur mon site 30millions.com. Et puis, sinon, ben, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.